Musique On m'appelle le papi, le pape du polar, mais en fait ils veulent dire le papi du polar, c'est ça qui va bien. Non mais la série noire j'y étais pas depuis un moment, mais c'est pas du tout parce que les gens changent, les directeurs changent, et puis moi tout le monde me demande des bouquins, des nouvelles, des participations, ce qui fait que souvent j'ai pas le temps. Moi ça faisait quand même un petit moment que c'était pas la série noire, et puis j'y suis revenu, mais sans me dire bonjour c'est moi, je reviens, non pas du tout, c'est comme ça. Place aux jeunes, moi j'ai quand même plus de 100 bouquins derrière moi, donc il faut que je laisse la place, sinon j'ai toujours les mêmes, les vieux cons, donc je les laisse. Et donc je suis revenu avec un bouquin que j'écris il y a 2 ans, et il est sorti à la série noire au même moment où notre âme des Landes a été abandonnée, enfin officiellement, et c'est le début de mon bouquin. Jamais j'ai eu une chance pareille. La dernière fois c'est que j'avais prévu le massacre du Bataclan, donc c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Mais là c'est revenu là, donc du coup je fais beaucoup de promos, pas pour les bonnes raisons sûrement, mais enfin c'est comme ça, parce que les ZAD on en parle beaucoup, et puis là on va en parler encore plus là, parce que le 9 morceaux, théoriquement les flics attaquent. On va voir, mais je crois pas moi. Nous on a gagné le Narzac quand on était jeune, maintenant il faut que les autres gagnent notre âme des Landes. Ca a changé. Oui notre âme des Landes je connais pas, parce qu'il y a tellement de monde depuis tellement de gens. Non mais moi c'est surtout Sivan qui avait décidé d'écrire ce texte après le drame de Simens. Il y a un militant anarchiste qui est décédé quand même. Donc ça, ça me parlait plus. Et c'était... Mais en même temps, je ne donne pas mon avis tellement sur les ZAD. L'histoire, en gros, c'est un team qui aide, comme ça, par affinité, mais petite affinité, qui aide des ZADistes, qui, petit à petit, non seulement se retrouve dans l'ambiance générale, mais est amené à se radicaliser. Et comme on parle beaucoup de radicalisation, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les Arabes de banlieue qui se radicalisent, j'essayais de montrer que non, que quelqu'un t'a fait un petit bourgeois qui, à force d'en prendre plein la gueule, bon, on peut se radicaliser aussi et aller très loin. Ça a toujours été ça. Dans le polar, ce sont des vagues, quand même, d'auteurs politiquement précis qui ont relancé un peu cette littérature. Mais cela dit, à l'intérieur de cette littérature, ce problème la concerne le roman noir, le roman policier, le thriller, beaucoup moins. Alors, là, en ce moment, en France, il y a eu une très grosse montée du roman policier et du thriller. Mais le roman noir, qui ne s'occupe que de critique sociale, était un peu derrière. Là, il redémarre, parce que, d'une certaine manière, la situation le veut et que le tableau général de la France, disons, ce n'est pas d'une gaieté folle. Donc, c'est apte aussi à énerver les auteurs et à donner des sujets aux auteurs. Mais cela dit, c'est encore la partie congrue, parce que, bon, quand même, le roman policier, dur de dur, et le thriller est encore devant. Mais, bon, il y a une génération politique. Qu'est-ce qu'il faut écrire sur la France à part des trucs politiques ? Enfin, politiques dans le sens large du terme. Donc, oui, il y a de bonnes années qui se précisent. Sous-titrage Société Radio-Canada